Bonjour à toutes et tous c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui en prévision de la sortie de la série Obi-Wan Kenobi, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de revenir sur l'histoire de certains personnages présentés dans la série pour qu'à mon tour je vous fasse un récap de qui ils sont afin que vous puissiez plus aisément vous y retrouver, et quoi de mieux que de commencer par le grand inquisiteur. Au cours de la guerre des clones, le grand inquisiteur tel qu'on le connaît aujourd'hui était un gardien du temple Jedi, celui-ci avait par certains aspects un comportement qui s'éloignait déjà du code Jedi, celui-ci commençant déjà par vouer une haine farouche envers la maître archiviste du temple Jocasta Anu qui lui refusait l'accès à certains ouvrages ce qu'il avait toujours considéré comme étant une injustice. Par la suite il a participé à sa manière au procès de la padawan Jedi Ahsoka Atano, l'apprenti d'Anakin Skywalker qui était alors accusé d'avoir fomenté un attentat contre l'ordre Jedi, en étant l'un des gardes chargés d'escorter la vraie coupable Barry Sophie jusqu'au tribunal. Ces événements auxquels il a pu assister de près n'ont fait que renforcer sa méfiance vis-à-vis de l'ordre Jedi et notamment du conseil, ce qui finalement l'a fait basculer du côté obscur. Difficile de savoir cependant si cela s'est déroulé avant ou après l'ordre 66, mais quoi qu'il en soit, nous pouvons penser qu'il a dans un premier temps déserté le temple Jedi, ce qui lui a par exemple permis d'éviter le courroux de Vador lorsque celui-ci a pris d'assaut le temple avec la 501ème Légion de Clones, et qu'il a dû proposer ses services à l'empereur dans les jours qui ont suivi, ce que celui-ci a accepté en le nommant Grand Inquisiteur, c'est-à-dire le leader de l'Inquisitorius, un nouvel ordre chargé de traquer les Jedi ayant survécu à la purge. C'est dans les jours qui ont suivi que le Grand Inquisiteur a fait la rencontre d'un autre seigneur noir, Dark Vador, une première rencontre qui se transforme très vite en un duel à mort qui est heureusement stoppé par l'empereur, qui explique la situation à Vador, lui donnant également les clés de l'Inquisitorius qu'il sera chargé de superviser. Le Grand Inquisiteur et ses pères sont ainsi formés aux voies du côté obscur, afin de servir au mieux les seigneurs noirs dans leur traque des Chevaliers Jedi. C'est ainsi que le Po'an parvient à capturer la maître Jedi Luminara Unduli, qu'il maintiendra captive un certain temps avant de la faire exécuter. Il conservera cependant la dépouille de la maître Jedi afin d'attirer d'autres survivants dans un piège en se servant du corps comme d'un appât. Au cours des mois qui ont suivi, le Grand Inquisiteur a lancé l'un de ses subordonnés à la traque d'une supposée survivante Jedi, qui a éliminé définitivement son poursuivant, confirmant de facto l'existence d'une survivante qui n'était nul autre qu'Asoca Tano, l'ancienne apprentie de Vador, mais ça le Grand Inquisiteur l'ignorait. Puis en long 14 avant la bataille de Yavin, le Grand Inquisiteur fait brièvement parler de lui lorsqu'un survivant Jedi commence à semer le trouble, celui-ci parvenant même à mettre hors d'état de nuire la 9ème sœur. Cinq ans après ces événements, se déroulent les événements présentés dans la série, pas la peine de revenir dessus pour le moment, et nous avons encore pas mal de choses à découvrir à son sujet. Sans compter que l'histoire du Grand Inquisiteur va se poursuivre bien des années plus tard, donc ne vous en faites pas, il ne devrait rien lui arriver de trop grave dans la série. Ce n'est donc comme je vous le disais que bien des années plus tard qu'il reviendra sur le devant de la scène dans la série animée Rebels, où un agent du Baissi le contactera pour l'informer qu'une cellule rebelle naissante sur l'Otale comporte un Jedi en son sein, ce qui le pousse à se rendre directement sur place pour poursuivre l'enquête et éliminer ce Jedi. Il parvient ainsi à les piéger en utilisant le subterfuge vu précédemment avec le cadavre de Luminara Unduli, et effectivement le Jedi et son jeune apprenti Ezra Bridger tombent dans le piège, malheureusement ceux-ci parviennent malgré tout à prendre la fuite. Ne parvenant pas à mener à bien sa mission, le Grand Inquisiteur reçoit la visite du Grand Moff Tarkin qui prend la suite des opérations en main, tandis qu'il devient son bras droit et son exécuteur. Ce qui nous montre une fois de plus que bien qu'il dispose d'une certaine liberté d'action, les Inquisiteurs ne sont que des pions utilisés par les favoris de l'Empereur. Ensemble ils parviennent à mettre la main sur Kanan Jarus et l'interroge au cours de nombreuses séances de torture, mais celui-ci n'auront pas. Il sera finalement transféré à bord d'un Destroyer Stellaire au-dessus de Mustafar, mais ses amis lui viendront en aide, lui permettant de s'échapper. Au cours de leur fuite, Kanan et son apprenti sont de nouveau confrontés au Grand Inquisiteur qui leur barre la route. Celui-ci était aux anges, ses adversaires étaient plus compétents qu'auparavant, ce qui lui promettait un beau combat dont il était sûr de sortir vainqueur. Et c'est justement comme vous pouvez vous en douter, sa trop grande confiance en lui qui va le conduire à sa perte, car Kanan parvient à détruire l'arme de son adversaire en perçant sa défense. Son ennemi tombe à la renverse et préfère finalement se laisser tomber, prétextant qu'il y avait des sorts bien plus terribles que la mort. Et il ne croyait pas si bien dire, car alors qu'il pensait se libérer du joug de ses maîtres en se laissant mourir, Vador parvient malgré tout à emprisonner son esprit à l'intérieur d'un ancien temple Jedi, l'empêchant ainsi de rejoindre le monde des morts. L'esprit de l'Inquisiteur, le corps entouré des flammes dans lesquelles il s'était laissé tomber, continue de hanter le temple pendant des années, dans l'attente d'un individu qui chercherait à en apprendre plus sur les Jedi. Ce jour finit heureusement par arriver lorsque Luke Skywalker se rend sur place, ce qui le pousse à faire face à l'esprit du Grand Inquisiteur qui est encore une fois terrassé par un Jedi. Ayant senti que quelque chose se tramait sur place, Vador se rend dans le temple dès que l'occasion se présente et il en profite pour demander des comptes à l'esprit du Grand Inquisiteur. Mais celui-ci avait de nouveau échoué dans sa tâche, il implore le Seigneur Noir de le libérer mais Vador insatisfait refuse de répondre à sa requête. Et tandis que le Seigneur Noir s'éloigne, le Grand Inquisiteur répète les mots qu'il avait prononcés lors de son dernier duel contre Kanan, il existe des sorts bien pire que la mort elle-même, avant de s'évanouir dans les ténèbres. Mais avant cela, le Grand Inquisiteur avait de nouveau fait parler de lui au moment de la série animée Rebels. En effet à un moment donné, Kanan s'est rendu dans le temple Jedi de Lothal où une vision s'est offerte à lui. Dans celle-ci, il se retrouve dans une sorte de dojo Jedi où un gardien du temple lui fait face. Son adversaire n'est nul autre que l'incarnation du Grand Inquisiteur, comme le Jedi qu'il était autrefois. Un duel s'est engagé entre les deux hommes lorsque le gardien lui a dit que son padawan finirait par basculer du côté obscur et qu'il fallait éliminer son apprenti, ce que Kanan refusait d'accepter, et finalement au terme du combat, Kanan refuse de se battre davantage, il admet qu'il ne sera peut-être pas toujours à la hauteur dans la formation de l'enfant, mais que quoi qu'il arrive, il ferait toujours de son mieux. Et alors que le gardien donnait l'impression de vouloir lui adresser le coup fatal, celui-ci exécute le rituel qui fait de Kanan, un véritable chevalier Jedi, comme le Grand Inquisiteur l'était également il y a bien des années. Malheureusement c'est aussi ce moment que choisissent les deux inquisiteurs envoyés par Vador, le cinquième frère et la septième sœur, pour intervenir. Le gardien promet au nouveau chevalier Jedi de les occuper suffisamment longtemps pour lui permettre à lui et à ses camarades de prendre la fuite. Et voilà ce qu'il en est pour l'histoire du Grand Inquisiteur, une histoire qui, vous l'aurez compris, est remplie de nombreux échecs, mais avec la faim qu'il connaît, je ne peux pas m'empêcher d'avoir de la peine pour lui, et j'ai donc très hâte de voir ce que la série va nous proposer à son sujet. Mais sur ce, voilà ce qu'il en est concernant cette nouvelle vidéo qui je l'espère vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne de différentes manières, que ce soit en me faisant un don sur Utip ou en rejoignant la chaîne, mais vous pouvez aussi tout simplement laisser un pouce bleu, partager la vidéo et vous abonner gratuitement à la chaîne, ce sont des petites choses qui lui permettent quand même de poursuivre son développement. Enfin bref, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501